joël à mon nom Pierre-Emerick Aubameyang Patrice Neveu voilà les trois problèmes du Gabon actuellement à mon nom deux matchs face au Congo tu nous perds tu nous prends deux buts qui sont totalement discutables tu filmes tu observes deux buts comme tu pouvais enlever face à la Mauritanie cinq minutes de jeu tu vas te battre pourquoi tu es à l'extérieur tu es à l'extérieur ça veut dire que pour toi comme pour les autres c'est une finale mais toi tu te déplaces c'est encore beaucoup plus compliqué mais toi tu vas jouer les grands gaillards que tu veux te balle pourquoi les gars je suis désolé la fédération gabonaise il y a des gardiens ne nous fait pas croire que je jouais à mon homme c'est le meilleur gardien du Gabon je suis désolé ce n'est pas lui fameux lui ce n'est pas le deuxième meilleur gardien du Gabon il y a les gardiens le gardien du manga sport le gardien de usb bitam allez-y les prendre il y a des gardiens au Gabon il y a des gardiens Aubameyang j'ai parlé de toi le match dernier tu es incolore, inodore, insolu, omni absent tu nous sers à quoi ça sert à quoi de te ramener à chaque fois on se dit que l'expérience va jouer mais tu ne nous apportes rien depuis ton retour moi je t'observe je t'observe je veux qu'on dise je veux dire qu'on dise ce que Mitchell meurre de l'espoir du Gabon voilà etc mais en termes d'équipe nationale là où tu dois être à 34 aujourd'hui censé porter l'équipe qu'est ce que tu fais pour nous dis moi qu'est ce que tu fais pour nous parce que là on a besoin d'expérience et moi je vous le dis cette génération là vaut mieux tous on va les virer tous on va les virer on part avec des jeunes qui peuvent apporter quelque chose qui ont envie de jouer les baïanos qui jouent au Congo ils veulent jouer ça ne sert à rien de bloquer les gars pour amener les mêmes gens pour faire la même merde je suis désolé amener les joueurs qui veulent jouer on a besoin des joueurs qui mouillent le maillot pour le pays qui jouent avec la rage Neveu il est limité tactiquement je n'ai jamais vu ça quand il tombe face à un sélectionneur qui joue le ballon Neveu commence à cogiter il n'a jamais je n'ai jamais vu neveu agir avoir une patte technique sentir le football il ne le sent pas il ne sent pas le moment il ne fait pas des changements créatifs son changement c'est faire ça m'a vu c'est normal parce qu'il est mal d' Jordi en milieu terrain Ngoali le suédois pour nous apporter quoi ? Ici tout est possible à moi de dire non il nous faut un coach qui est capable de raser tout ça qui est capable de dire je pars avec des brousseaux on joue même 2 300 casernements C'est pas pour aller faire les matchs amicaux contre les siens, Patrick, aller taper les gars du national du 11e du championnat, rélégable, 7-0 pour dire qu'on est fort. Il faut, il y a un moment donné, on faisait des matchs amicaux, on jouait contre le Brésil, on jouait contre le Portugal. Qu'est-ce qui se passe les gars ? Pourquoi on peut plus jouer des matchs amicaux comme ça ? Tu prépares une qualification de la Cagne, les gars sont à Marrakech, ils sont là en train de faire des photos. Pourquoi ? Tu joues un match qualificatif, l'état d'esprit où il est, ou un état d'esprit de vainqueur. Ce résultat-là, c'est la résultante de beaucoup de choses qu'on ne peut pas imaginer. Je pense que le match a changé de bord, le tournant du match, c'était le pénalty. Au moins, le vœu de sortir Bouanga pour faire rentrer le fameux hui dans ton équipe. Tu as deux créateurs, deux créateurs. Tu as Kanda Gelor, qui nous a manqué face au Congo. Du coup, Bouanga était seul. Tu as la chance aujourd'hui d'avoir Kanda Gelor et Bouanga dans ton équipe. Tu te sabordes, tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu fais encore sortir l'un des créateurs. Non mais, non, dites-moi. Non mais franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais alors là, alors là, Djima Lévinia est très fort. Mais sors Djima Lévinia, revois ta formation. C'est des milliards et des milliards qu'on investit dans ce sport-là. Pourquoi ? Il y a le handball, il y a le basket, il y a les gars qui ramènent les trophées. Pourquoi ? Toujours le Gabon. Pourquoi on va toujours mettre le Gabon ? Les petits, ils sont nuls. Les grands, ils sont nuls. Pourquoi vous allez persister ? Le match contre la Mauritanie, je suis désolé, c'est un match prenable. Contre le Congo, c'est un match prenable. Contre le Soudan, trois matchs, trois défaites, c'est beaucoup trop. La fédération gabonaise doit agir. Il faut licencier neveu. Et c'est toujours le même processus avec le Gabonais. C'est toujours le même processus. Tu regardes le groupe, tu vois la Mauritanie, l'Occident, le Congo. Aucune des équipes n'a le niveau demi-final d'une canne. Aucune équipe. Logiquement, tu es censé sortir de là premier. Et non. Pire, c'est qu'on a commencé premier justement. Mais comme par magie, le Gabon est toujours en train de chercher des calculs. Et ça a commencé depuis face au Soudan. On perd face au Soudan. Après, on se permet de perdre face au Congo. Pourquoi ? Et là, le match est censé être une finale. On vient perdre bêtement pour les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. On n'est pas bon défensivement. On ne joue pas la canne. Je vais débriefer les matchs du Maroc, peut-être du Cameroun. Je me sens en train de jouer. Ou peut-être je vais débriefer sur ma partie demi-finale. Non mais je me faisais une joie pour la première d'Agora de débriefer les matchs du Gabon. Ma première canne officielle. Il me faut en savoir.